Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et il est temps de parler de cette pépite, de cette dinguerie, ce chapitre 78 de Boruto. Mais quel chapitre ? En fait on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer puisque ça faisait 7 ans, 7 ans qu'on attendait la cicatrice de Boruto et on l'a dans ce chapitre 78 et on a eu plein de théories que ça serait Code, que ça serait un autre personnage et là enfin on a la révélation de qui lui fait et on n'a jamais été aussi proche de l'ellipse de ce début, de cet affrontement entre Kawaki adolescent et Boruto adolescent et donc de cette fracture qui est en train de se créer entre ces deux frères, entre Kawaki et Boruto et avec les autres personnages autour qui doivent s'accoutumer de cette situation avec la disparition de Naruto et Hinata qui sont dans une autre dimension. Mais bon, faut pas se le cacher, Kawaki c'est vraiment un FTP ! Je suis désolé, fallait que ça sorte mais en fait j'avais tant d'espoir sur le personnage de Kawaki, je pense que je faisais partie de ces personnes qui ne voulaient pas que Kawaki sombre par rapport à son histoire qui était assez compliquée etc. Parce que pour comprendre cette situation il faut comprendre en fait l'histoire de Kawaki et si vous avez compris l'histoire de Kawaki, vous savez pourquoi il réagit comme ça puisque c'est un enfant qui a tout perdu, qui n'avait pas de reconnaissance et qui a trouvé l'amour grâce à un seul personnage, Naruto Uzumaki qui l'a accepté dans son cœur et en parallèle on a son propre fils biologique qui peut être une menace, Boruto, par rapport à Momoshiki et donc on a une décision radicale du personnage de Kawaki qui est de sécuriser Naruto et Hinata dans une autre dimension mais ça ne veut pas en adéquation avec ce sentiment que Boruto a pour ses parents qui ont disparu et surtout la réaction d'Imawari qui vient de perdre ses parents. On parle d'une petite fille là. Et c'est là où c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que que ça soit du côté de Boruto ou du côté de Kawaki c'est difficile de savoir qui est réellement en tort dans cette situation puisque Boruto peut devenir une réelle menace à cause de Momoshiki et donc détruire tout ce monde et d'un autre côté on a ce personnage de Kawaki qui pourrait annuler ceci mais d'un autre côté ça impliquerait la mort de Boruto chose que tout parent et tout ami ne voudrait pas. Et c'est là où ce chapitre rend fou parce qu'on est en train de suivre deux histoires l'histoire de Kawaki, un enfant qui avait rien et qui découvre l'amour etc. par le biais de Naruto Uzumaki qui a tant apporté pour son village, sa famille et pour cet enfant qui ne connaissait ni Nathan ni Dev et surtout qui n'était pas son fils biologique et qui l'a accepté tel quel. Et d'un autre côté on a ce Boruto qui doit sombrer. Ce Boruto qui doit tout perdre et c'est encore bien souligné par Momoshiki en fin de chapitre qu'à partir de maintenant tout va s'accélérer et que ses yeux bleus vont disparaître réellement donc il en a déjà perdu un avec cette cicatrice et c'est là où ce chapitre est impactant pour moi c'est que vous le savez on est à deux doigts de passer le pas et donc être dans l'ellipse donc d'être dans la time skip et là en fait il faut se rendre compte de la situation par rapport à ce qui vient de se passer par rapport à l'état d'alerte de Konoha si Kod attaque Konoha maintenant il va avoir directement des ravages et comme diraient les anglophones wait and see Sherlock Holmes mais il faut se rendre compte de la dinguerie déjà on a un Mitsuki qui est ravagé par rapport à ce qui vient de se passer parce qu'il voit que Boruto il a été blessé, qu'il a perdu un oeil il voit que Sarada aurait pu être tué et en plus dans ce même chapitre Sarada et Mitsuki apprennent et bien que celui qui a tué une première fois Boruto ce n'était pas Momoshiki ce n'était pas Kod c'était Kawaki et là il y a tout qui se bouleverse et on a un Mitsuki d'ailleurs la case est super bien dessinée pour ceux qui ont lu le chapitre il est prêt à en découder Kawaki et lui défoncer sa grand-mère et c'est là où c'est incroyable pourquoi ? parce que si il y a ce combat Kawaki vs Mitsuki c'est le combat entre deux sciences le combat entre la science d'Amado avec le Kama et Kawaki et le combat de la science de Orochimaru vs son fils et donc le Senjutsu et le mode ermite mais c'est juste incroyable j'ai hâte de voir ce combat et en plus de ça on a un Sasuke qui pop pendant ce chapitre pour intervenir avec Shikamaru etc après on pourrait parler de comment Boruto a cette cicatrice est-ce que c'est quelque chose qui est décevant ou pas ? j'ai envie de dire non moi je la trouve très bien fait comme scène et je vais vous expliquer pourquoi déjà en termes de référence cette scène me fait vraiment penser au sauvetage de Sakura par Naruto vous connaissez cette scène avec la flotte etc ça me fait penser à ça là où je suis un petit peu déçu c'est vrai que ce désir de protection que Sarada a envers le personnage de Boruto à se mettre entre lui et Kawaki j'aurais aimé quand même qu'elle active le Sharingan pour montrer qu'elle était prête à tenter un truc ou esquiver chose qui n'est pas fait entre guillemets bon après tu peux te dire qu'elle était peut-être sous l'émotion etc de la situation et après cette cicatrice que Boruto a qui est une marque physique qui restera à vie sa marque déjà son empreinte de Shinobi son empreinte de protection vers Sarada donc il y a vraiment ce lien qui est en train de se former même s'il était déjà formé depuis un certain temps entre ces deux personnages voilà il y a quelque chose qui fait qu'on le sait qu'à la fin ces deux personnages seront ensemble voilà pour moi je pense sincèrement que Tsu Miri n'a pas sa chance avec Boruto et qu'on aura vraiment Naruto et Sasuke qui auront des petits enfants en mode t'as vu ils sont de la même famille maintenant parce que leurs enfants ont fait des enfants donc je pense que ça sera le délire comme ça et cette cicatrice moi je l'aime bien je l'aime bien comment elle est faite et que ça soit Kawaki qui lui fasse entre guillemets c'est symbolique c'est symbolique parce que et bah ça marque cette fracture et ce chemin en fait qui se divise directement un oeil ouvert un oeil fermé tu vois c'est il y a un truc il y a un truc qui est vraiment sympathique la scène est bien fait c'est bien réalisé maintenant est-ce que Code va popper dans le prochain chapitre et si c'est le cas mais ça va être incroyable il a toute son armée en mode cellule de Jubi etc là qui ressemble à des freezers de chez Wish il pop là sur Konoha avec l'absence de Naruto ça va être compliqué ça va être compliqué et on a Sasuke qui est là mais Sasuke qui est bien dilué depuis la perte de son Rinnegan alors est-ce qu'il aura un dernier temps fort entre guillemets et donc si c'est le cas je veux qu'il meure réellement et qu'il donne son Mangeku Sharingan à sa fille et la cape et son katana à Boruto avant l'ellipse et après que Boruto parte en entraînement avec Kashinkoji etc t'as compris des bails pour donner une référence à la relation entre Jiraiya et Naruto mais voilà ce chapitre je pense que c'est l'un des meilleurs chapitres que Boruto a pu faire sincèrement Ikimoto et Masashi Kishimoto c'est incroyable parce qu'ils ont réussi à transmettre en un seul chapitre moi j'ai eu plein d'émotions parce que c'était j'ai eu le sentiment en fait de revivre la scène valet de la fin entre Sasuke et Naruto où on a un Naruto qui va tout faire pour retenir son frère et qui ne va pas y arriver et qu'on a le départ de Sasuke qui ne tue pas Boruto à ce moment là j'ai cette scène en mémoire et j'ai ce sentiment en lisant ce chapitre 78 et c'est là où il est incroyable parce que ça véhicule une certaine émotion pour ceux qui ont lu Naruto mais si jamais tu regardes Boruto t'as forcément lu et regardé Naruto Shippuden mais voilà il y a des petits clins d'oeil qui restent des petits clins d'oeil qui marquent alors je vous l'accorde dans la globalité de cette vidéo cette review est un petit peu décousue parce que j'ai ce sentiment d'analyse qui n'est pas réellement présent pendant cette vidéo je suis plus dans l'étonnement et encore dans cette lecture qui m'a satisfait c'est bizarre de dire ça mais ce chapitre m'a satisfait tu vois il y a des fois tu vas lire un chapitre il était cool et puis voilà non celui-ci il marque quelque chose il marque un nouveau départ il marque l'ellipse qui va arriver aller pour moi dans deux chapitres maximum dans deux chapitres maximum on a l'ellipse et donc on a aussi une sentence pour peut-être un personnage Sasuke Uchiwa avec peut-être Kawaki qui le tuerait et si c'est Kawaki qui tue Sasuke mais ça va être incroyable ça va être incroyable parce que il faut se mettre dans le contexte Naruto disparu dans une autre dimension et Kinata Kawaki qui tue le père de Sarada mais qui est aussi le mentor de Boruto Boruto qui récupère sa cape et son katana Sarada qui éveille le Mangeku Sharingan par ce biais et qui récupère l'un des d'un oeil de son père c'est trop là c'est trop en fait ce qui risque de se passer et avec Code derrière puisqu'on est sur une triangulaire mais c'est incroyable c'est incroyable et qui peut dire que Boruto n'est pas une bonne suite actuellement franchement là actuellement j'ai limite envie de dire à toute personne qui n'a pas commencé Boruto il est temps de monter dans le wagon parce que là les dingueries arrivent enfin voilà tout ce que je pouvais dire en réaction à chaud en review à chaud de ce chapitre 78 je vais faire plusieurs théories dans les jours qui suivent directement sur Youtube pour vous partager ce qui pourrait se passer par la suite et j'avais un petit peu délaissé Boruto et je m'en excuse donc on va revenir au taquet sur Boruto et on va continuer sur du DB bien sûr et je vais faire la review de DBS prochainement mais en tout cas à vous de me dire tout ce que vous avez pensé en commentaire de ce chapitre 78 est-ce que vous êtes déçu ou pas du coup de cette cicatrice de Boruto et surtout voilà je voulais m'attarder aussi la cicatrice n'a pas fendu que donc la peau de Boruto quand on analyse certaines cases on voit qu'il y a un trait dans le Byakugan de Momoshiki donc est-ce que c'est pas par ce biais que le Jogan va se créer on verra par la suite dans tous les cas je vous souhaite une belle journée une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches à très bientôt tchuss Sous-titrage ST' 501